Musique Bienvenue à bord de ce mammouth, l'Audi e-tron Alors c'est un nouveau modèle de chez Audi complètement électrifié Alors oui, j'entends déjà certains avoir des a priori On va voir s'ils sont justes ou pas On va voir si l'autonomie est bonne On va voir si le confort est bon Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche déjà très très fort Nous voici à l'intérieur de l'Audi e-tron Alors évidemment, comme vous pouvez constater, c'est magnifique Les finitions sont parfaites, il n'y a rien à dire Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser un peu à l'art contemporain L'architecture contemporaine, c'est-à-dire tout ce qui s'implique un peu l'un sur les autres C'est vraiment intéressant Alors on a du tactile évidemment ici sur la console centrale Sur deux écrans Donc ici c'est pour choisir par exemple toutes les températures Les sièges chauffants, etc Et ici au-dessus, on a pour choisir par exemple le drive select de chez Audi La radio, les médias, le téléphone, la navigation avec le GPS Enfin bref, tout ça c'est pour l'habilité Alors après on a tout ce qui est pour le conducteur Alors franchement déjà, on a ce magnifique volant devant les yeux Qui est juste sublime avec de l'alu On a les palettes Alors ça, ce n'est pas pour passer des vitesses Je vous expliquerai pourquoi c'est un peu plus tard On a les commodeurs qui sont en plastique On a le cockpit virtuel de chez Audi Qui est de plus en plus présent sur les modèles Pour le reste, la position de conduite est excellente Puisqu'elle est très haute Donc ça c'est vrai que c'est très chouette, très agréable Les sièges sont super confortables On a une très bonne visibilité à l'avant Par contre à l'arrière, c'est vrai que la visibilité à l'arrière n'est pas super super Bon ben voilà, c'est comme ça Et pour le reste, je trouve que l'intérieur, il n'y a rien à dire Alors je sais que déjà certains d'entre vous s'attendaient à avoir des écrans ici C'est normal parce qu'il y a une option Ce sont des caméras qui remplacent les rétroviseurs Et bien non, ici, elle n'a pas l'option Donc on a les rétroviseurs classiques Mais sachez qu'on peut avoir des caméras Et les écrans qui se mettent ici Donc à voir, je n'ai jamais essayé Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de montrer ça Pour le reste, dites-moi ce que vous pensez De l'intérieur de ce nouveau Audi e-tron Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, après avoir parlé de l'intérieur On va parler de l'extérieur, c'est parti Donc voici l'extérieur de ce Audi e-tron Alors on peut voir que niveau gabarit Il est entre le Q5 et le Q7 Niveau concurrence, on parle plus de la Tesla Ou même peut-être Porsche plus tard Alors le style, il est très simple On a les feux Matrix Qui sont juste superbes avec des chouettes animations On a une belle calandre Qui est un peu plus fermée que les autres modèles Pourquoi ? Parce que c'est une batterie Il n'y a pas besoin de refroidir le moteur Les batteries ne sont pas devant, sous le capot Mais dans le plancher Donc ça aussi, c'est quand même un détail important Puisqu'on a une bonne répartition des masses Ensuite, on a ici ces énormes jambes 21 pouces Qui sont fermées un peu comme une Tesla Ensuite, on voit au niveau gabarit quand même Que c'est assez grand Et ici, on a les feux Matrix à l'arrière Avec une grande barre transversale Qui font penser quand même à certains modèles Comme Porsche Audi évidemment Et aussi la Bugatti Chiron Alors c'est chouette d'avoir ça quand même Et après, on n'a aucun échappement Pourquoi ? Parce que c'est du électrique Il n'y a pas besoin Il y a un détail qui est vraiment sympa C'est le coffre On ne perd pas beaucoup de place avec le coffre Parce qu'en fait, les batteries sont dans le plancher Et pas dans le coffre Donc pareil, ça c'est vraiment pas mal du tout Donc voilà, dites-moi un petit peu Ce que vous en avez pensé Mais moi, je trouve que l'extérieur est vraiment réussi Je vais vous parler un peu du fonctionnement de l'électrique Les avantages, les désavantages Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Bon, déjà, on va commencer par quelque chose On va parler des palettes Vous voyez, il y a des palettes plus et moins Vous allez me dire Mais une électrique, ça n'a pas de boîte de vitesse Effectivement, il n'y a pas de boîte de vitesse Il y a un convertisseur de couple Alors, comment ça fonctionne ? En fait, ici, la palette va fonctionner pour recharger un peu les batteries Ça va utiliser un deuxième frein, on va dire En fait, quand je vais vouloir recharger Je vais appuyer sur le moins Et là, je vais activer la charge Vous voyez un cran Vous voyez, ici, je vais réappuyer le moins Hop, ça va encore recharger la batterie Évidemment, le véhicule freine Et si je vois que j'arrive par exemple à un carrefour J'utilise ces palettes pour freiner En fait, on va devoir anticiper un petit peu Et si vous voyez que vous êtes un peu court Je remets plus Et là, de nouveau, la charge va remonter un peu Et voilà, là, je viens de mettre en roue libre Donc là, je ne recharge pas les batteries Mais je roule comme si j'étais en neutre Après, je vois qu'il y a un carrefour J'appuie moins Et là, la batterie se recharge Parce que justement, il y a la batterie qui prend En fait, la batterie se recharge à chaque freinage Ou alors, quand on joue avec les palettes Parce que ça fonctionne un peu comme une dynamo Ça fonctionne en prenant l'énergie quand on freine Donc voilà, ça, c'est vrai que ça fait gagner un petit peu d'autonomie Mais pas non plus énorme Parce qu'on parle d'une autonomie de maximum Je dirais maximum de bien 300 km, 320 km Après, ça dépend un peu comment on roule Moi, j'ai un peu le pied lourd Donc voilà Pour le reste, il faut savoir qu'une recharge C'est assez long Si vous la mettez sur une prise de secteur On va dire classique, domestique Il faut compter quand même 30 heures de recharge Sur une prise classique Donc là, évidemment, ce n'est pas intéressant Audi fournit un kit de recharge rapide Qui est offert, en tout cas actuellement Aux personnes qui achètent un e-tron En tout cas, ce modèle-là Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est bien Parce que c'est quand même un cadeau de 1500 euros Et ça permet à la voiture de se recharger en 8 heures Au lieu de 30 heures Donc d'office, c'est vraiment indispensable Pour rouler en électrique Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant Pour le reste, évidemment, on a un couple qui est immédiat Donc c'est vrai que ça, c'est hyper chouette C'est hyper intuitif On n'a pas de bruit On n'a pas de bruit moteur Pas de bruit extérieur C'est ultra insonorisé Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi Pour le reste, le poids, évidemment, il est là 2,5 tonnes C'est vrai que c'est vraiment un gros 4x4 On le sent au toucher On le sent que c'est lourd Mais on sait très bien que ce n'est pas fait pour rouler sportivement C'est plus justement pour rouler tranquille Pour rouler sur autoroute, etc C'est un peu la philosophie de ce véhicule Voilà Donc j'espère que j'ai été clair dans les explications Mais c'est vrai que c'est assez technologique Et il faut un peu s'y connaître En gros, plus avec un ordinateur qu'une voiture Et alors il y a quelque chose aussi que je veux vous dire C'est qu'ici, il me reste 124 km d'autonomie Et je vous avoue Que vu que je sais que je suis en électrique C'est un peu anxiogène C'est-à-dire que je me dis Est-ce que je ne vais pas avoir des soucis Je dois aller à Bruxelles par exemple Je sais que je ne vais pas pouvoir y aller Je vais devoir m'arrêter à un rechargeur Alors il y a une application pour voir où sont les chargeurs Donc ça c'est bien Mais quand même, c'est plus anxiogène Qu'un véhicule qui fonctionne au diesel Ou à l'essence Parce qu'on sait qu'il y a des pompes très régulièrement C'est très simple d'utilisation Ici on sait déjà que la recharge va être un peu plus longue Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un peu anxiogène Je pense que ça peut être anxiogène pour beaucoup de personnes Qui n'ont pas l'habitude Moi je n'ai pas l'habitude, je vous le dis Donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte Pour le reste franchement Il y a beaucoup de plus à l'électrique Alors dites-moi vous ce que vous en pensez vraiment d'électrique Parce que ça m'intéresse Il y a une petite courbe, on va voir Hop, ça tient bien Non, vraiment pas mal du tout Et la puissance elle est là Franchement on a une reprise qui est impressionnante Et ça c'est grâce à l'électrique Hop, j'appuie sur les palettes Ce n'est pas pour changer de vitesse C'est pour régénérer la batterie Hop, je remets plus Et voilà, là on est de nouveau au point neutre Très impressionnante à conduire Franchement et comme je dis Ce qui est aussi vraiment marrant C'est qu'on n'a pas un bruit Alors évidemment on est haut sur la route Donc d'office Ça nous amène un peu à l'extérieur du virage Mais c'est vraiment vraiment pas mal du tout Pour un véhicule de ce gabarit Ils ont vraiment bien travaillé ça L'essai va toucher à sa fin Mais restez parce que je vais parler de la conclusion Alors, qu'est-ce que je pense de ce Audi e-tron Après avoir roulé quelques jours avec Alors déjà, il est ultra confortable Vraiment, il n'y a rien à dire sur ça On est haut sur la route Les suspensions pneumatiques font le travail Donc ça, il n'y a vraiment rien à dire sur ça Énorme travail de chez Audi Vraiment pas de problème La technologie à bord est excellente aussi On a tout ce qu'il faut avec le Bagné de l'Ufsen La tête haute Les écrans tactiles Tout ça, pareil, rien à dire Après, niveau des avantages Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est peut-être l'autonomie L'autonomie, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est à 400 km affichés Mais on n'est jamais à 400 km affichés On est à 300 km et avec ma conduite, on est même un peu en dessous Moi, pour moi, ma conduite et ce que je fais comme travail Donc je voyage énormément Avec ce genre de véhicule, ça ne me correspond pas du tout Maintenant, il y a des personnes qui font moins de 100 km par jour Et là, ce véhicule-là est juste impeccable pour ce genre de public Donc voilà, ça, je pense que c'est plus destiné à ces personnes-là Et pour le reste, évidemment, avec les superchargeurs qu'Audi donne Vous rentrez chez vous, 8h de recharge Le lendemain matin, vous repartez, la batterie est pleine Et vous faites même 200 km par jour Il n'y a aucun souci Donc franchement, c'est assez difficile de trouver des points faibles à ce Auditron Le gabarit, franchement, ne m'a pas dérangé Parce que c'est vrai que c'est assez grand Mais ça ne pose pas problème avec toutes les aides Je dirais quand même que les capteurs sont très très sensibles Alors, peut-être que c'est aussi un réglage à faire Parfois, il y a moyen de régler la sensibilité des capteurs Pour le reste, franchement, je n'ai rien à dire Alors, dites-moi un peu, vous, ce que vous avez pensé de cet essai De ce véhicule, de cet Audi Et bon, moi, c'est bon Là, je vais rentrer à la concession, le rentre Donc, vous aussi, un énorme merci à Sam, Mazouan, à Nanine C'est une concession Audi avec qui je travaille depuis longtemps Et je connais vraiment bien Donc voilà, merci à eux pour leur confiance Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt Ciao